La réunion entre la Russie et les États-Unis a attiré beaucoup d'attention. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a tweeté qu'il se félicitait du fait que la diplomatie reste active. Il a également déclaré que lui et Blinken avaient discuté de la poursuite du renforcement des défenses de l'Ukraine. Entre-temps, l'OTAN a rejeté la demande de la Russie de retirer ses troupes de Bulgarie et de Roumanie. Le Canada a offert un prêt de près de 100 millions de dollars américains à l'Ukraine pour soutenir la résilience économique du pays. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont déclaré qu'elles fourniraient à l'Ukraine des missiles anti-chars et anti-aériens de fabrication américaine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé de faciliter le dialogue entre les dirigeants américains et russes dans l'espoir d'éviter des développements négatifs dans la région.